Bonjour, bonjour les créatives ! Aujourd'hui, nous allons confectionner une page Mixed Media. Pour commencer, je prends une page de mon blog Canson, spéciale multitechnique, et je viens prendre une image spéciale Halloween, Beetlejuice, un personnage que j'affectionne particulièrement. Alors, je prends déjà ma gel presse, qui est rangée toujours dans ma petite pochette Solus Scrap, que j'ai achetée chez Makefor. Vous pouvez trouver les deux en lot, c'est vraiment très pratique. Donc là, j'ai sélectionné des trois couleurs, donc le violet, le vert et le noir, que je viens appliquer sur mes doigts et sur la gel presse. Voilà, je tamponne aléatoirement, comme ça, sur la gel presse. Je viens humidifier celle-ci, donc plus ou moins. Après, tout va dépendre du papier que vous prenez, s'il est plus ou moins absorbant ou pas. Là, comme c'est du papier vraiment spécial Mixed Media, qui est très épais, il fait 300 grammes par mètre carré, donc il est très absorbant. Et vous allez voir, j'ai pas mis assez d'eau. Vous voyez, il n'y a pas le flouté que j'aurais souhaité et on peut voir qu'il reste encore de la distresse sur ma gel presse. Donc, pas de souci. Je remets de l'eau et je repositionne mon papier. Donc après, plus ou moins, voilà, comme il était. Après, c'est pas grave. Le but étant vraiment de faire un flon, un flon, n'importe quoi, un flou, un fond flou. Oh, décidément, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Voilà, et c'est tout à fait ce fond que je voulais avoir. Vous pouvez remarquer que je ne sèche pas tout de suite ma page. Tant que c'est encore humide, je viens saupoudrer, saupoudrer, je ne sais pas comment on dit, ma Magical de chez Lindy's, violet. Et je viens réhumidifier avec mon vaporisateur d'eau ma page pour faire réagir les pigments et rajouter un petit effet en plus, un petit effet violet. Et avec le mica, donc, de cette poudre magique, comme son nom l'indique, qui va nous apporter une petite touche supplémentaire à notre fond. Voilà, donc je n'hésite pas à faire bouger ma feuille pour déplacer le liquide, à remettre de l'eau. Voilà, je joue vraiment avec mon papier avant de le faire sécher. Et même pendant que je le fais sécher avec le heat gun, il faut vraiment faire bouger les liquides en les faisant sécher pour avoir ces traces de dégoulinure, j'ai envie de dire. Parce que là, pour le coup, c'est le thème. Et voilà, vous voyez, je pousse le liquide avec le souffle du heat gun. Et le liquide sèche et du coup, ça permet vraiment de faire des jolies traces. Voilà pour le fond. L'avantage en plus avec la gel presse, c'est que pour le coup, voilà, ça nous fait un petit pourtour que j'aime bien. Voilà, un petit débord blanc irrégulier qui est assez sympa. Je vais vraiment le garder au final. Donc, vous voyez, je continue avec ces coulures. Et bien sûr, comme j'ai énormément imbibé mon papier, je n'oublie pas de sécher le dos. Très important parce que forcément, l'humidité traverse. Et j'essuie également mon support. Maintenant que tout est sec, on va pouvoir passer au tamponnage. Là, je prends mon tampon All & Crate avec les papillons que je viens tamponner avec ma Distresse noire. Donc là, le but étant vraiment de faire toujours ce fond flou. Vraiment de ne pas avoir quelque chose de très défini. C'est pour ça que j'utilise la Distresse. Je n'ai pas besoin que le tampon soit parfait. Vous voyez, je n'utilise même pas d'acrylique pour qu'il soit parfait. Voilà, donc je le tamponne à trois endroits différents. Avec trois, on va dire, degrés différents de tampon. Vous voyez, toujours pour respecter cet équilibre visuel. Donc, cette règle de trois. Nous allons passer au tampon suivant où là, j'ai été chercher dans la collection Lavinia. Ce sont des bébés feuilles de fougères. Alors, pour le coup, j'ai eu du mal à trouver des blocs acryliques parce qu'elles sont très très longues. Je trouvais ça vraiment très intéressant pour cette page. Donc, elles sont deux. Et en plus, vous voyez qu'elles ont la crosse qui ne sont pas du même côté. Donc, c'est très intéressant. Là, pour le coup, je viens les ancrer avec ma Versafine. Donc, c'est un vert foncé. Bon, pour le coup, on ne voit pas trop la couleur, mais ce n'est pas grave. Et je me dis, tant qu'on ne voit pas la couleur, on va apporter autre chose. Allez, un petit peu de brillant en plus. Et comme la Versafine, elle peut s'embausser à chaud, je viens verser cette poudre à embossage. C'est de la poudre holographique. Donc, elle est transparente à paillettes. Donc, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle encre. Et voilà, ainsi de suite, comme ça. Donc, je viens faire différentes hauteurs. et avec mes deux crosses différentes. Et pareil, donc, je viens faire cette règle de trois sur le haut et sur le bas de ma feuille. Voilà, pour garder l'équilibre visuel. Bon, c'est vrai que là, je le fais de façon aléatoire. Vous verrez qu'après, bon, avec le recul, j'aurais dû réfléchir un petit peu plus et mettre ma petite feuille, enfin, mon petit portrait de Beetlejuice au milieu pour faire un gabarit, pour voir où il allait, pour garder vraiment ses crosses intactes. Parce qu'en plus, ça fait un effet vraiment très joli avec cette poudre à embosser holographique. C'est vraiment très, très beau. Alors, j'enlève un petit peu l'excédent qui est venu se déposer sur les parties que je ne veux pas embosser. Voilà. Donc, rien n'est hyper parfait. C'est du mix média. Donc, on ne s'affole pas. Il y en a un petit peu partout, mais ce n'est pas grave. Et là, je viens chauffer, donc, cette poudre. Et là, j'adore la magie qui opère. C'est toujours un moment magique. Voilà. On voit les paillettes apparaître. C'est juste formidable. Voilà. Moi, j'adore. C'est vraiment une technique que j'affectionne. Et l'avantage en mix média, d'où le nom, justement, c'est d'apporter différentes techniques à notre page. Et c'est ce qui fait la beauté et, je dirais, la force de ces pages, en fait, de mélanger toutes ces techniques que l'on apprend. Et c'est ce qui est vraiment très intéressant. Donc là, une fois l'embaussage fini, je me dis, je vais faire un petit peu comme un petit peu les ombres, en fait, de tout ça, en retamponnant, donc, ces crosses de fougères. Mais sans les embosser. C'est juste, voilà, juste faire du tamponnage pour faire, comme je vous disais, un petit ombrage, un effet différent. Et justement, ça apporte cet effet de profondeur. Et ça apporte, je trouve, quelque chose de joli à ma page. Voilà. Donc, du coup, je fais ça avec les deux crosses, bien évidemment. Voilà. Et pour continuer cette page, nous allons maintenant prendre de la pâte. C'est de la marque Novo, de la pâte à structure. Donc, tout simplement, avec ma petite spatule, je viens en étaler un petit peu, voilà, un petit peu aléatoirement, comme ça, en bas, surtout, et puis un petit peu en haut, où j'ai des espaces vides. un vide, voilà. Je fais vraiment ça de façon aléatoire. Alors, je me dis, je vais quand même vérifier mon Beetlejuice si, voilà, s'il s'intègre bien à la page. Chose que j'aurais dû faire, quand même, avant. Faire au moins, voilà, ces petites traces. Et là, je viens colorier avec un crayon de couleur aquarellable, en vert, bien sûr, un vert Beetlejuice. Et pour faire un petit halo, pour que mon image, vraiment, s'intègre parfaitement à ma page. Et, voilà, qu'il n'y ait pas, vraiment, cette coupure. Donc, là, je fais réagir mon aquarelle avec de l'eau. Et je trouve que c'est pas encore, voilà, le résultat que je voulais, ça démarque, ça démarque pas assez encore. ça fait pas l'effet que j'aurais voulu. Donc, du coup, eh bien, je sèche tout ça. Et après séchage, eh bien, je vais venir prendre mon verre du début, de la distress. Et avec une brosse, eh bien, je vais tout simplement déposer ce verre pour qu'on ne voie pas les délimitations, là, de l'eau. Je trouve que, moi, ça m'embête un petit peu. et j'avais envie que ce verre soit beaucoup plus prononcé. Donc, voilà, avec ma brosse. Comme la distress est une encre opaque, forcément, voilà, on voit, elle marque un petit peu plus sur cette page qui est déjà chargée. Donc, j'insiste bien. Là, vous voyez, on voit bien ce halo vert qui ressort. et là, ça me plaît déjà un petit peu plus. Là, voilà. Et c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Donc, j'aurais dû faire, en fait, ce halo avant de faire mes tampons, mes tampons de crosse de fougère parce que je trouve ça dommage. Du coup, je les ai fait peut-être un petit peu grandes ou peut-être pas forcément à la bonne place ou à la bonne place pour qu'elles soient vraiment vues à leur juste valeur. Donc, je viens coller mon Beetlejuice et là, donc, on voit vraiment bien la démarcation. Donc, je refais un petit tour en vert et puis là, je prends le noir et je vais plutôt faire le tour en noir pour essayer d'estomper un maximum et qu'il s'intègre vraiment bien à la page. Bon, je n'arriverai pas à le faire effacer. Après recul, je me dis, ça aurait été bien aussi, pourquoi pas, de déchirer ma page et de coller mon image par le dessous. Voilà, ça aurait pu faire un effet sympa. Voilà, petite idée à garder pour une prochaine image. Là, j'insiste un petit peu sur le dessous pour faire comme une ombre mais bon, ça ne fait pas l'effet escompté donc je n'insiste pas. Voilà, on va passer à une autre technique, un autre embellissement. toujours l'embossage. Donc là, avec ma Versa marque, je viens tamponner mon tampon bougie. Voilà, un très joli tampon bougie qui me vient de l'auberge des loisirs. De toute façon, je vous mets toutes les références que j'ai utilisées pour cette page, je vous les mets en barre de description comme d'habitude. Voilà, donc là, je viens les tamponner un petit peu aléatoirement. surtout là où j'ai mis de la pâte de structure noire et donc on va faire un embossage avec ces bougies mais double embossage. Je viens déjà mettre une petite pellicule de poudre embossée blanche. Vous voyez, j'y vais vraiment très délicatement pour faire un premier jet. Voilà, comme ça, on n'a pas toute la bougie, enfin, toutes les bougies qui sont où il y aura cette poudre embossée blanche et là, je prends, donc, c'est une bleue, c'est une de chez Magical donc, il y a du mica dedans, c'est du bleu nuit avec du mica. Elle est vraiment très très jolie et très très fine. Donc, du coup, là, elle se mélange avec ma poudre à embossée blanche et elle va vraiment s'insérer là où il n'y a pas eu de poudre à embossée. Je viens faire chauffer le tout avec mon hit gun et là, comme d'habitude, voilà, la magie opère et on a quelque chose d'assez contrasté qui est clair et foncé à la fois et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. C'est très très beau. il s'est bougé. Voilà, ce tampon est juste magnifique. J'adore, vraiment, j'adore. Je suis tombée amoureuse de ce tampon et j'étais ravie de pouvoir l'utiliser. Donc, je me dis, voilà, c'est dommage de les laisser comme ça, il faut apporter encore un petit peu de couleur. Donc, je vais venir tout simplement prendre ma distress violette du début et avec mon pinceau aquarelle, je viens donc l'humidifier un petit peu et je viens apposer la couleur donc sur mes bougies. Comme je vous disais tout à l'heure, la distress est une encre opaque avec des pigments opaques et donc, du coup, on va bien la voir en fait sur cette pâte à structure ou même sur le fond. Pas de problème, je peux, voilà, donc, j'y vais quand même généreusement pour qu'on voit bien la couleur, que ça contraste bien. J'hésite pas, voilà, à bien remettre de l'encre sur mon bloc acrylique et très peu d'eau, voilà, avec vraiment très peu d'eau et je viens déposer cette, voilà, cette peinture sur mes bougies et voilà, on reste toujours dans le même thème. Vous voyez, là, j'ai vraiment utilisé que trois couleurs. Ne vous dispersez pas si vraiment j'ai un conseil à vous donner quand vous faites des pages mix média comme ça ou même dans tout genre. Ne vous dispersez pas dans les couleurs, restez dans un code couleur assez restreint et trois couleurs, c'est une bonne combinaison. Après, plus de couleurs, vous risquez trop de vous disperser. Voilà, c'était mon petit conseil du jour. Pour continuer, donc, je suis venue prendre ces fleurs que j'avais achetées à Escapade en Ardenne dans la boutique DGM Création. Donc, ce sont des fleurs imprimées sur du papier, comment dire, du papier un petit peu de l'acétate, comme ça, du papier plastifié assez rigide. Et donc, là, je viens les détourer et j'ai appris une petite technique là-haut, très sympa. Vraiment, je trépini d'impatience d'essayer. Vous allez voir, c'est absolument fabuleux. Donc, là, je détoure plusieurs éléments de ces fleurs et de ces feuilles. J'allume une petite bougie. Et non pas pour faire une incantation, mais vous allez voir pour faire quelque chose vraiment de magique avec ces fleurs. Donc, déjà, je viens passer tout le tour pour un petit peu enlever ces marques de ciseaux. Voilà. Donc, comme c'est du plastique, ça vient fondre tout doucement. Donc, je l'approche vraiment tout doucement juste pour faire chauffer. Et maintenant, je viens passer ma fleur au-dessus de la flamme juste pour faire chauffer le pétale en entier. Et du coup, ça ne vient pas faire fondre le plastique, mais le chauffer et le rendre mou. Et ainsi, je peux modeler la fleur plus ou moins comme j'en ai envie et ce qui donne du relief à ma fleur et c'est sensationnel. Voilà. Je fais toutes mes fleurs comme ça et le feuillage et ça a rendu vraiment, mais j'adore cette technique pour les... Voilà. Tout ce qui est mix média comme ça ou autre création, ça donne vraiment une brillance du volume. C'est vraiment extra. Et pour le coup, vous voyez, sans le savoir, j'avais acheté ces couleurs m'attirées et c'est juste, on est toujours bien dans le thème de Beetlejuice avec ces fleurs, ces campanules violettes et ces feuilles de lierre d'un vert extraordinaire. Voilà. J'adore. C'est magique. Je viens les coller tout simplement avec mon pistolet à colle. Voilà. Moi, je suis sûre que ça ne bouge pas et ça colle tout de suite. Un petit point de pistolet à colle et ça suffit amplement. Voilà. Juste le temps de trouver la place de chaque élément sur la page. Pour l'étape suivante, je suis vraiment très contente de pouvoir utiliser ce petit cadeau que je me suis fait de mois à mois pour mon anniversaire. Et oui, des fois, il faut savoir se faire plaisir. Donc voilà, j'avais envie de faire des petites étiquettes au nom de ce Beetle Tooth. Donc je découpe. Forcément, si vous connaissez le film, vous savez qu'on doit prononcer son nom trois fois pour qu'il vienne. Donc c'est pour ça que je vais écrire sur trois étiquettes de différentes tailles. Voilà. Pour faire toujours cette règle d'or de trois et d'équilibre visuel. Bien sûr, je ne vais pas les laisser blanches. je les teinte légèrement avec ma brosse, donc toujours avec ces deux mêmes distress. Donc ma verte et la violette. Voilà, je fais un petit fond. Et donc, c'est là que je vous présente mon nouveau jouet, ma super plume de vert que j'ai acheté sur Etsy. Voilà, si vous ne connaissez pas Etsy, je vous invite à aller faire un tour. non pas parce que j'ai ma boutique, mais parce qu'il y a plein d'autres boutiques plus fabuleuses les unes que les autres. C'est tout simplement une plateforme de regroupement d'artisans et voilà, ça nous permet d'avoir notre boutique en ligne et de pouvoir vous présenter des produits exceptionnels de l'artisanat. Et donc, je me suis offert cette plume de vert en vert de Murano et elle est non seulement super jolie mais en plus, c'est super agréable d'écrire avec. Je suis vraiment ravie et je vais pouvoir vous faire plus de vidéos de calligraphie. Voilà, là j'ai fait un petit peu vite fait mais je vais pouvoir me concentrer aussi sur un autre art que j'affectionne particulièrement. Voilà, une petite parenthèse et autre parenthèse voilà, je m'excuse pour les fans de Beetlejuice comme moi. Voilà, c'est la honte pour moi mais voilà, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai oublié un E à Beetlejuice. Bon, et bien voilà, c'est fait. Je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. Je m'en suis aperçue quand ma page était finie. Et bien, je me suis dit tant pis, je ne recommence pas parce qu'elle me plaît comme ça et puis et puis c'est tout. Ce n'est pas grave, c'est ce qui la rend authentique. Voilà, c'est la seule et l'unique. Donc, comme je vous disais, voilà, j'ai écrit donc trois fois le nom de Beetlejuice comme dans le film puisqu'il faut prononcer son nom trois fois pour pouvoir le faire venir. et j'ai essayé de garder cette écriture comme à la Tim Burton en fait. Bon, voilà, je l'ai fait un petit peu vite fait mais bien fait. Voilà, je suis assez contente de ces petites étiquettes. Donc, pour finir tout ça, je les encre de noir, voilà, tout autour et je me dis, ben, pourquoi pas, voilà, tout doucement, je les passe, je passe mon tampon dessus pour faire un petit peu comme de la salissure. Ensuite, je suis venue découper des petits morceaux de carton qui me restaient de mes chutes pour pouvoir faire une réhausse et les coller en volume. Voilà, faire un, à la place de mettre de la mousse, voilà, réutiliser ces chutes de carton, c'est aussi bien. Je cherche l'emplacement de chaque étiquette pour pas trop cacher le décor qu'il y a derrière et qu'il y ait quand même toujours donc cet équilibre visuel. Donc, voilà, tout doucement, je trouve la place à chacune et puis je viens les coller avec ma colle habituelle, la colle Novo que j'adore. Voilà, je ne changerai pas, on ne change pas une équipe qui gagne. Et donc, tout doucement, la touche finale approche, voilà, on a toujours du mal à savoir où s'arrêter donc là, je continue avec le tour donc j'ai encore envie de jouer avec ma belle plume de verre donc je fais comme j'ai encore un petit peu d'encre alors en fait, ce n'est pas vraiment de l'encre, c'est les Magicals que j'ai utilisés en début de vidéo pour le fond les Magicals violets que j'ai dilués donc avec de l'eau dans un petit récipient et voilà, j'utilise ça. Donc là, je fais le tour avec cette encre et après, avec ma distress noire, donc voilà, je viens ancrer tout le tour de ma page pour, donc j'aime, c'est bien de faire ça ou de faire un matage comme je vous explique toujours, ça permet donc de fermer le regard vraiment sur l'intérieur de la page de finaliser en fait, pour moi, c'est comme un point final à une phrase c'est pareil, voilà. Comme je vous disais, on a, j'ai toujours du mal, enfin, je dis on, mais là, c'est vraiment pour moi, je sais que j'admire les clineuses qui arrivent à faire quelque chose de très simple, moi, je ne sais pas m'arrêter, il faut toujours que je rajoute des choses et ce ruban noir écorché, je trouvais que ça avait sa place aussi sur la page donc je n'ai pas pu m'empêcher de faire un nœud, de mettre un nœud et de faire des petits rappels avec les chutes dans les autres étiquettes. Je trouve que ça apporte un petit plus, moi, j'aime bien et du coup, je me dis, ben, voilà, j'ai mis ça, il manque encore une autre touche de noir pour faire du rappel et ben là, je suis venue prendre donc ces gouttes, ces gouttes noires adhésives que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy, donc, c'est de la marque Lillipot de colle, voilà, je suis venue les coller comme ça et ça rajoute, voilà, le petit point final, si on peut dire ça comme ça et là, je me dis, allez, il faut quand même que je m'arrête, la page est assez chargée et je trouve qu'elle est vraiment superbe, moi, j'adore et vous, qu'en pensez-vous ? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a inspiré pour de futures créations, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501